Si un jour, une pauvre fille devenait soudainement une princesse, que se passerait-il ? Sa vie deviendrait-elle belle ou sombre ? Cliquez sur le bouton d'abonnement « How will it tell » pour la réponse. La famille de M. Thomas était pauvre et a vu du mal à élever sa première fille. Anne, ce prénom lui va bien. Capturez la vie ! M. Thomas a été horrifié lorsqu'il a vu une scène chaotique avec des concentratures. Avant de comprendre ce qui se passait, Thomas se vit remettre un enfant par un soldat. Voici la princesse Anastasia. Vous devez la protéger et en prendre soin avec soi. Quand tout sera en sécurité, la famille royale viendra la prendre et récompensera votre famille. Thomas ne comprend pas ce qui se passait, allant une embrasse rapidement l'enfant et fermant la porte. Oh mon Dieu, il y a des problèmes ! Comment pouvons-nous vraiment élever la princesse Anastasia ? Hum... Peut-être que le ciel voudra nous aider. Ce sera l'enfant qui changera nos vies. Thomas semblait comprendre les intentions de sa femme et y sourire dangereusement. Une fois le cas terminé, la nouvelle de la princesse disparue s'est répandue et personne ne savait où il se trouvait. Monsieur et Madame Toba n'ont révélé aucune information sur la princesse au monde extérieur. Ceux les membres de la famille le savaient. Les gens à l'extérieur penseraient simplement qu'Anastasia était leur enfant adoptif. Au fil du temps, Anne et Anastasia grandissent. La princesse Anastasia avait une apparence gradueuse, avec une touche de hauteur, tandis qu'Anne restait douce et docile. Monsieur et Madame Toba ont toujours accordé une intention particulière à Anastasia. Anne, tu dois aider encore plus la princesse, car nous devons la protéger jusqu'à ce que la famille royale vienne la chercher. Oui, je sais, père. Chaque jour, Anne essayait de discuter et de jouer avec la princesse Anastasia, mais malgré son enthousiasme et son ouverture d'esprit, la princesse Anastasia restait distante. Je ne mangerai pas. Reste loin de moi. Souviens-toi, je suis une princesse et tu n'es qu'une roturière. N'essaie pas de trop me connaître. La différence de traitement dans la famille de Thomas est devenue plus significative. Anastasia a reçu de nombreuses belles robes, même si la famille n'était pas riche, tandis qu'Anne, la fille biologique, portait de vieilles robes, parfois même rapiécées. Anastasia appréciait de délai sur repas. Anne, s'il te plaît, mange du pain. Et donne la cuisse de poulet à Anastasia. Anne se sent profondément désolé et extrêmement irrité. Maman, pourquoi toi et papa me traiter comme ça ? Je suis votre enfant biologique. Nous devons faire cela pour que lorsque la princesse rendra sa faveur, cela nous profite. Arrête d'être jalouse tout le temps, Anne. Anastasia se sentait de plus en plus gâtée et dominatrice. Anne, apporte-moi vite ce vase. Si Anne cassait accidentellement quelque chose, Anastasia en profiterait pour l'agrandir. Imbécile maladroite ! Anne ne pouvait pas se cacher dans un coin et pleurer. Tout le monde veut me chasser. Pas moi ? Je suis là et je ne t'abandonnerai jamais. Les paroles de Lucas réconfortèrent Anne, ce qui atténuait quelque peu son chagrin. Merci d'être toujours là quand j'ai besoin de toi. Anne ! Dépêche-toi ! Cuisine pour moi ! Anastasia se sentait jalouse quand Anne riait et parlait joyeusement. Lucas ! Pourquoi ne restes-tu pas jouer avec moi ? Euh, je... Je t'aime depuis longtemps. Si tu quittes Anne, une fille de la campagne, viens vers moi. Tu auras tout. Vous aimez l'or et l'argent, n'est-ce pas ? Vous aimez le statut, n'est-ce pas ? Anastasia n'est qu'une enfant adoptée, n'est-ce pas ? Ceci est absurde. Mais la détermination d'Anastasia le rendit aussi curieux. Et ses yeux pétillèrent soudain. Pendant ce temps, elle était interdit à Anne de quitter la maison. Il passait ses journées à regarder par la fenêtre avec un regard triste. Lucas rendit visite à Anne avec indifférence et froideur. Lucas, je veux être libre comme toi. Plus tard, vous hériterez toute la fortune familiale. Ne sois pas triste. Anastasia n'a qu'une enfant adoptée. Il ne bénéficiera d'aucune allocation. Anne n'avait jamais pensé à cette question auparavant. Il n'avait besoin que d'amour de ses parents. Lorsque Lucas est parti, il a soudainement écouté une conversation entre les parents d'Anne. Tôt ou tard, Anastasia sera accueillie à la cour royale. Et nous devons flatter la petite pour qu'il emmène toute la famille avec elle. De façon inattendue, Anastasia, l'enfant adoptée, est en fait la princesse d'Espéru d'il y a longtemps. C'est pour ça qu'il était assez sûr de tout me dire. Depuis que Lucas a pris la véritable identité d'Anastasia, il s'est immédiatement retourné contre Anne. Au lieu de cela, Lucas a apporté de nombreux cadeaux et flots à Anastasia, lui disant qu'il resterait à ses côtés et la protégerait à vie. Anne voyant la relation affectueuse entre Lucas et Anastasia, eut le cœur brisé. Les larmes lui montèrent aux yeux. Maintenant que l'amour de ses parents avait disparu, même la personne qu'il aimait l'avait trahi, elle se sentait vraiment pas chanceuse. Lors de la cérémonie d'investiture, Anastasia a reçu le collier de sa défunte mère. De retour dans sa chambre, Anastasia jeta le collier par terre. C'est vraiment un bijou lait et démodé. Maintenant, je vais vivre une vie de luxe en rattrapant ses jours dans cette misérable maison en lambeaux. Anastasia a appelé Anne et lui a demandé d'apporter différents vêtements à essayer. Donne-moi une autre robe. Anastasia a continué à ordonner à Anne de nettoyer sa chambre, interdisant à d'autres domestiques de le faire. En faisant le ménage, Anne ramassa accidentellement le collier que la reine Marie avait offert à Anastasia qui était tombée par terre. Anne le regarda pendant un moment, ressentant un étrange sentiment de familiarité comme s'il existait une connexion invisible. Rends-le-moi ! La reine Marie, debout devant la porte, observant l'impolitesse de sa petite fille, secoua la tête, soupira et sentit désolée par Anne. Quand un madame et monsieur Thomas, ils furent admis au palais et jouirent d'une vie de luxe. Leur cupidité grandissait de jour en jour. Il faut profiter de cette rare opportunité. Princesse, maintenant que tu es de retour à la maison, nous avons une petite demande. Parlez ! Nous voulons partager la moitié de la fortune familiale. Quoi ? Êtes-vous foils ? Grâce à nous, vous en êtes là aujourd'hui, non ? N'en rêve même pas ! Garde ! Enfermez ces deux vieux gags pour moi ! Allons-y ! Allons-y ! Les cris résonnaient dans tout le palais et la reine Marie fut profondément troublée. Anastasia n'est pas la vraie princesse ! La vraie princesse est Anne ! Tout s'est arrêté et tout le monde s'est tue à bas sorties. Thomas, ne dis pas de bêtises ! Ma fille, c'est moi qui t'ai donné naissance. Tu t'appelles Anne. Dans le passé, lorsqu'il tenait la princesse Anastasia dans ses bras, lui et sa femme échangeaient les noms de la princesse et leurs filles biologiques. Ma fille, à partir de maintenant, tu t'appelleras Anastasia et la princesse sera Anne. Aucun des deux enfants n'était au courant. Grand-mère ! Je ne sais rien ! Ils ont tout arrangé ! Je n'ai pas volontairement égéré l'identité de la princesse ! Votre famille doit être punie ! Non seulement pour avoir trompé la cour royale, mais aussi pour avoir maltraité la princesse ! Madame et Monsieur Thomas, effrayés, peuvent attraper leur fille et se sent enfui. Cours vite ! Arrête ! Je connais la vérité. Il s'avère que le traitement différentiel était dû au fait que je ne suis pas ton enfant biologique. Les gens ont essayé de me supprimer pour me remplacer par la fausse fille. Le feu du ressentiment chez Anne s'est accru et l'affrontait la fausse princesse Anastasia. Anne regarda le collier et ressentit un violon mal de tête. Anastasia ! Soudain, le collier brilla à les esprits du défunt roi et de la reine apparue. Ma fille, nous serons toujours avec toi ! Ils se sont ensuite envolés pour renverser Madame et Monsieur Thomas. Enfermez-les tous en prison ! L'occasion se rendant compte qu'il n'avait aucune su, fit semblant d'être pitoyable. S'il vous plaît, pardonnez-moi, princesse. J'ai été aveuglée par l'argent et j'ai trahi vos sentiments. Mais Anne avait percé la vraie nature de Lucas. Expulsez-le du château et il n'y remettra plus jamais les pieds. Enfin, j'ai trouvé ma vraie nièce. J'annonce officiellement qu'il s'agit de la vraie princesse Anastasia. Elle avait mis le collier à la princesse Anastasia et ils ont vécu heureux pour toujours. Doris était une humaine parfaitement normale. Jusqu'au jour où... Le sang qui coulait de la blessure de Doris a fait changer anormalement les créatures environnantes. Dans le même temps, les démons effrayants sont également venus de plus en plus. Aide-moi ! Partez s'il vous plaît ! L'apport a fait perdre connaissance à Doris. Quand elle s'est réveillée, elle était avec sa grand-mère bien aimée. Grand ! Ce lapin ! Pourquoi ce lapin fait-il soudainement ça ? J'ai peur ! Doris, ton sang contient le pouvoir qui rend les démons plus forts. À partir de maintenant, ils essaieront toujours de vous faire du mal. Promets-moi que tu prendras ce talisman avec toi pour couvrir tes capacités, d'accord ? Doris a ensuite grandi pour devenir une très belle fille. Elle avait la capacité de voir les démons. Mais à cause de ces ennuis passés, Doris a toujours fait semblant de ne pas les voir. Ah ! Pouvez-vous me voir ? Joum ! Oh ! J'oubliais ! Il est temps de rentrer ! Vous ne me voyez pas ? Hé ! Dans le même temps, Doris avait également des préjugés extrêmes contre les fantômes et les démons. Un jour, alors qu'elle était dans les bois pour ramasser des herbes, Doris s'est perdue et a perdu son précieux talisman. Immédiatement, un démon est apparu. Il voulait lui faire du mal. Pris de panique, ton nu le vampire est apparu et a temporairement arrêté le délire. Tu n'es pas humain non plus. Pourquoi ? Peu importe ce que je suis, toi, sois ma fiancée et je te garderai en sécurité. Devenir la fiancée d'un diable ? Certainement pas. Pas d'accord. Donc, s'il vous plaît... Nétendant que ça, le démon sanglant a continué à se précipiter vers Doris. Je suis d'accord. Arrêtez, vite ! Tony a alors arrêté le démon. Dans le même temps, un contrat a été convaincu. Au moins, s'il devenait son épouse, Doris pourrait vivre plus longtemps. Pour un peu. Après que Doris ait prêté ses rangs, Tony a détruit le démon, la ramenant dans son château au fond des bois. L'ensemble du processus a attiré l'attention d'un mystérieux courbeau noir. À ses débuts au château des vampires, Doris est toujours restée sur ses gardes, cherchant toutes les occasions de s'échapper. C'est inutile. Tant que le signe est sur ton franc, tu ne peux pas sortir. Selon le souvenir des rumeurs, Doris a essayé tout ce dont elle croyait que le vampire avait peur. Doris remplit son rôle d'épouse en préparant un délicieux repas, plein d'ail. Tony a tout mangé et l'a remercié pour le délicieux repas. Elle a essayé de ramasser des choses pour faire une croix. Elle prit tout son courage et le montra devant Tony. C'est trop moche, jetez-le ! Les espoirs de Doris ont été annuantis lorsque Tony a conclu. Mais elle est hâtée de déconner. Les vampires n'ont pas peur des choses absurdes dans vous, les humains, parlez toujours. Doris a attendu des jours, mais Tony ne lui a rien fait. Pas même sucer du sang comme le disait la rumeur. Alors ? Bref, quand je deviendrai la fiancée, que ferai-je ? Tu le fais bien ! Doris s'est progressivement habituée à la vie dans le château des vampires. Il ne cherche alors plus un moyen de s'échapper. Doris était libre de faire ce qu'il voulait. Aller n'importe où dans le château. Sauf la chambre au bout du couloir, avec la porte couverte de poussière. La curiosité est interdite. Si vous ne voulez pas perdre la vie, n'ouvrez jamais cette porte. Plus jamais ! Je pensais que cette porte pourrait l'aider à sortir du château. Un jour, Tony était sorti pour ses propres affaires. Doris s'est faufilée dans la pièce interdite et a ouvert la porte. A l'intérieur de la pièce secrète, se trouvait une chaussée vérifiante, se précipitant pour mordre l'écureux. Heureusement, le vampire est revenu à temps et a bloqué la taille. Êtes-vous d'accord ? Cette chauve-souris ! Pourquoi ? Elle est très importante pour moi. Elle était très douce et ne faisait jamais de mal à personne. Mais des choses se sont passées. Puis, elle a perdu vraiment la tête. Je suis désolée. Promets-moi jusqu'à ce que je trouve un moyen de lui rendre la raison. Tu ne trouveras plus dans cette pièce, se sentant responsable des blessures infligées par la chauve-souris. Doris s'est consacrée à prendre soin de Tony. Les deux sont peu à peu tombés amoureux, même si Doris avait toujours détesté les dames. Doris, tu veux retourner au village, n'est-ce pas ? Attendez encore un peu et je vous ramènerai. Puis, une nuit, Doris s'est réveillée en entendant quelque chose claquer contre la fenêtre. Tony ? Tony ? Où es-tu ? Manqué. Ouvrez la fenêtre. Je suis quelqu'un de bien. Je veux juste te dire des nouvelles de ta grand-mère. Ma grand-mère ? Oui, ta grand-mère est en danger. Si tu ne m'écoutes pas, tu le regretteras toute ta vie. Une fille aux ailes de courbon noir apparaissait dans la pièce. Il s'appelait Jonah, l'ancienne épouse du vampire. Oh, mademoiselle, vous n'êtes pas la seule mariée. Tu sais, la chauve-souris dans la pièce est la vieille fille de Tony. Elle avait été maudite d'être une chauve-souris. Tony a continué à signer des contrats pour que la nouvelle mariée vienne vivre avec lui. Plus la mariée y reste longtemps, plus la chauve-souris absorbe son énergie et plus elle est forte. La chauve-souris peut s'échapper pour nuire aux gens. Juste comme ça, jusqu'à ce que la mariée soit à court d'énergie, Tony changera une nouvelle mariée. J'ai eu la chance d'être secourue par le dieu des corbeaux et de m'être échappée. Je ne peux même pas imaginer si ce n'était pas le cas. Non, ça ne peut pas être comme ça. Ne soyez pas dupes. Aujourd'hui, lui et la chauve-souris démon sont venus au village pour entraîner votre grand-mère. Doris n'a pas cru que Jenna vient de dire. Mais lorsqu'elle a ouvert la fenêtre de la pièce interdite pour vérifier la vérité, la chauve-souris et le vampire étaient introuvables. De plus, Jenna a montré la bague d'exorcisme de sa grand-mère. Doris tremblait vraiment. Sachant qu'il est confuse, Jenna propose de ramener Doris directement chez elle pour vérifier et arrêter Tony. Jenna a aidé Doris à effacer temporairement le seau sur son front afin qu'il puisse quitter le chaton. Mais les faits n'étaient que temporaires. Il devait donc partir rapidement. La chauve-souris à côté de Tony est très forte. Il n'écoute que lui. Donc, si vous voulez l'attraper, il n'y a qu'une seule façon de faire en sorte que les vampires se rendent. Je sais que tu as encore espoir en son amour. Alors, supposons que vous avez été kidnappé par moi et voyons s'il acceptera ou non d'échanger une chauve-souris démoniaque pour vous sauver la vie. En attendant l'approbation de Doris, Jenna criait le signe, attirant le vampire à venir. Iena, laisse partir Doris ! Malgré l'inquiétude à la suggestion de Jenna, Tony hésita à se décider. Iena a raison. Je suis comme elle. Juste une de ses mariées, donc tu peux utiliser... Non, ne l'écoute pas. Doris, vous vous souvenez quand vous avez signé ce contrat et que vous aviez le sceau sur la tête ? Jenna est trop forte, alors comment pourrais-je la forcer à le faire ? Le sceau ? Ouais, tu pourrais même résoudre mon sceau, n'est-ce pas ? Sachant que tout était révélé. Jenna ne cachait plus sa méchanceté. Elle avait été amoureuse de Tony dans le passé, mais elle l'avait rejetée encore et encore. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il avait une chauve-souris et qu'il n'aimait plus que tout au monde. Jenna était jalouse. Elle a essayé d'éliminer la chauve-souris, mais elle l'a accidentellement transformée en mâle. Tony est devenu furieux, cherchant à se venger de Jenna, mais elle n'a pas réussi. Puis Doris est apparue. Une sale fille peut facilement gagner ton cœur. Je n'accepte pas ça. Tony, si tu n'acceptes pas le marché, je la détruirai d'abord. Tony a utilisé son pouvoir pour créer une barrière pour protéger la chauve-souris dément. Et il précipitait pour sauver sa fiancée, puisque la moitié de son énergie était utilisée pour protéger la chauve-souris. Le vampire était considérablement affaiblé. Les corbeaux dément étaient si nombreux qu'après un coup de laps de temps, le vampire s'est effondré. Oh ma chérie, tu ne peux pas gagner contre moi de toute façon. Dois-je laisser votre petite mariée vous dire un dernier mot avant de voir celui qu'elle aime mourir pour elle ? Osez me voler, cela n'arrivera pas. Tony savait qu'une nuit ne restait plus beaucoup de temps pour dire la vérité. En fait, Tony et Doris étaient autrefois un bon couple de vampires. Doris devait la faveur à la sorcière. Alors un jour, les vampires sont venus détruire le village et la fermement riposter, protégeant la vieille femme. Le sortineau du vampire lui attira dessus, provoquant la transformation progressive du corps de Doris en un enfant. La vieille femme a stocké les souvenirs de Doris dont le bébé chauve-souris, jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de la ramener. Doris serait vraiment ressuscitée. Tony devait trouver et éliminer les mauvais vampires. Il a donc dû partir pendant un moment. Après cela, Doris a suivi la vieille femme au village. Au moment où elle est revenue, Doris avait grandi, mais elle ne se souvenait pas du tout de lui. Tony a réalisé que Doris avait une nouvelle vie et il ne voulait plus en faire un nouveau vampire. Tony était resté tranquillement avec elle pendant des années pour la protéger. Une fois que Tony a été négligée, Doris a été presque détruite par les démons. Tony comprit que les choses continuaient à fonctionner comme ça, n'était pas une bonne idée. Jusqu'à ce que Tony trouva moyen d'effacer la ligne des vampires de Doris pour la transformer en une personne ordinaire et la ramener au château pour la protéger. La nuit dernière, la sorcière a dit qu'il avait trouvé un moyen, alors lui et la chauve-souris dément se sont précipités vers le village. La sorcière avait été emmenée au lieu sûr. Jenna vient d'inventer une histoire pour tromper Doris. C'est toute l'histoire, Doris. Crois que c'est toi. Je ne t'ai jamais trompé, même pas une seconde. Toi, ne parle plus. Je te fais confiance. Tony, s'il te plaît, utilise mon sang. Mon sang te rendra meilleure, s'il te plaît. Non, si je te mords, tu reviendras un vampire. La sorcière arrive bientôt et je vais essayer de vous faire gagner du temps. Doris, vis ta vie humaine comme tu l'as toujours voulu. Même si n'y a qu'un espoir de vivre, une petite raison, je te protège quand même. Oh, finis de chuchoter ? D'accord. Maintenant, paie pour ce que tu m'as fait, Tony. Non, Tony ! Tony regarda en arrière et vit que sa barrière de protection contre les chauve-souris démoniaques avait été brisée. Doris sourit tristement et laissa la chauve-souris démoniaque la mordre. Immédiatement, le corps de Doris a changé. Sa force a l'autre. Jenna n'était plus la rivale de Doris, rapidement détruite par son faible humide qu'il croyait autrefois. Doris avait retrouvé ses vieux chauve-souris, mais il portait aussi dans son corps le pouvoir d'une chauve-souris démoniaque, qui pouvait facilement perdre la raison. Tony, le sang du diable en moi est si fort, je n'y arriverai pas. S'il te plaît, détruis-moi. Je ne veux blesser personne. Juste à ce moment-là, la sorcière est revenue et a endormi Doris. Quand Doris s'est réveillée, ella tout oublie. Elle s'est avérée que la sorcière a de nouveau fait perdre la mémoire à Doris afin qu'il ne perde pas sa bonne nature. Tony a eu le cœur brisé quand ella a de nouveau été expulsée de la mémoire de Doris, mais ella a accepté. Doris ne se souvenait de rien cette fois, mais son cœur bâtit à nouveau fortement quand elle vit Tony. « Tant qu'ils vivent, le temps est assez lent pour ceux qui s'aiment vraiment se remettre ensemble. » La forêt de la vie venait de traverser un long hiver. À présent, c'est le moment pour les féroces de se préparer ensemble pour le printemps. Il faut se préparer au festival de printemps. Les boutons fleuris vont fleurir quand la toute première lumière du soleil apparaît. C'est aussi le signe pour inviter le printemps. Il y aura de nombreuses foires dans d'autres forêts, alors il faut se préparer très soigneusement. Après avoir assigné le travail, tout le monde s'est mis au travail immédiatement. Alors que tout le monde était sur le point de finir, une coccinelle a soudainement frappé les yeux de Rosa, ce qui lui a fait perdre l'équilibre. Un gars de fée arrive juste à temps pour empêcher Rose de tomber. « Est-ce que ça va ? » « C'est bon, merci infiniment. Je m'appelle Rosa, t'es qui ? » « Je suis content pour toi, je m'appelle Enoche, et je suis de la forêt glacée. » Après cela, Enoche est restée un peu plus longtemps, pour aider les fées à terminer la décoration de la fête. Enoche avait laissé une bonne impression sur toutes les fées roses. « C'est quelqu'un de tellement gentil. » « Il est tellement doux. » « Ses ailes sont tellement particulières. » « Enoche m'a regardé et il m'aime peut-être aussi. » « Non, il doit tomber amoureux de moi. » « Non, tu te trompes, il en pense pour moi. » « Non, c'est moi. » « Si oui, demandons-lui sur qui il était amoureux à l'émission de ce soir. » « D'accord, voyons qui obtient le meilleur rendement. » Mais comme ils avaient peur que l'autre soit plus remarquable, ils ont secrètement joué le tour. « Oh ! » Finalement, le spectacle a été gâché, ce qui a déçu tout le monde. Les fées blâmer l'un sur l'autre. C'est pourquoi ils ont oublié de s'occuper du bouton de rose, cette fée aînée les a assignées plus tôt. Quelques minutes plus tard, lorsque la fée aînée est venue vérifier le bourgeon, il a disparu. La fée aînée était furieuse, elle a appelé les quatre fées. « Si vous ne trouvez pas le bouton de rose avant demain matin, pour obtenir la première lumière du soleil, le printemps, ne sera pas en mesure de venir ici. Et puis l'hiver règnera sur ce lieu pour toujours et tout sera recouvert de gel. » Soudain, Rosa a réalisé que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi y a-t-il de l'eau ici, et il fait même froid ? On dirait. » « On dirait ? Quoi ? » « On dirait que la glace l'a fait fondre. Parmi les invités, seulement Enoch peut créer de la glace. » « Voulez-vous dire qu'Enoch est le coupable ? » « Enoch ne peut pas être un méchant. Essayez-vous de nous faire douter de lui afin que vous puissiez apprendre à le connaître plus rapidement ? » « Pas du tout, mais ce splash est vraiment bizarre. » « Ça peut être une rosée. Tu es réellement méchante ? » « Rosa, ce n'est pas le moment de se battre. On doit vite trouver le bouton. » « Même si, les autres fées ne l'ont pas cru, Rosa a quand même essayé d'enquêter sur Enoch. » « Elle regarda autour d'elle, mais je n'ai toujours pas vu Enoch nulle part. » « Il est en retard maintenant, où est-ce qu'il irait ? » « Oh ? » « Elle a trouvé Enoch, et tout comme ce dont elle avait douté, il gardait le premier bouton de rose. » « Enoch, c'est toi qui as volé le bouton de rose. » « Oh, n'est-ce pas la belle Rosa ? » « Je vais emprunter le bourgeon quelque temps, garder le secret on est les seuls à savoir, compris. » « Si tu ne le rends pas maintenant, c'est pas ma faute. » « S'il vous plaît. » « D'accord, donc ne vous laissez pas faire. » « Un peu plus tard, Rosa fut complètement contrainte par Enoch. » « Pardonne-moi, mais je dois partir, la glace est sur le point de fondre. » « Quand Enoch était sur le point de partir, les trois autres fées ont volé pour l'arrêter. » « Sous l'unité des fées, Enoch ne pouvait plus résister. » « Comment saviez-vous que j'étais ici ? » « C'est à cause de ta foi pour nous. » « Les gars, on s'est peut-être trompés à propos de Rosa. » « Tu veux dire quoi ? » « En voyant les éclaboussures, c'était moi que Rosa devait douter d'abord, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle nous croyait encore. » « De toute façon, la rosée d'aujourd'hui ne peut pas être si froide. » « Ça veut dire que ce que Rosa a dit était vrai. » « Si c'est le cas, elle pourrait être en danger maintenant. » « Nous avons besoin de l'aider rapidement. » Après cela, les fées ont apporté Enoch avec le bourgeon pour rencontrer la fée la plus âgée. » « Enoch ? Pourquoi as-tu volé le bourgeon de printemps ? » « J'ai entendu dire que le printemps était magnifique, mais chez moi, l'hiver dure pour toujours alors, j'ai voulu appeler Spring dans ma forêt afin que toutes les créatures puissent en profiter. » « Chaque endroit a son caractère unique, et toutes les créatures se sont adaptées à ses traits. » « Si vous modifiez ceci délibérément, il perdra l'équilibre et pire, d'autres créatures seront blessées. » « J'avais aucune idée de ce que c'était, je crois seulement que, je m'excuse de mon manque de superficialité, j'accepterai tout châtiment de votre part. » « Tu n'avais aucune mauvaise intention, et tu as également réalisé ta faute. Je considérerai que cela n'est jamais arrivé. » « Tu peux rester ici avec nous, et être l'hôte du printemps. » « Et si vous voulez, vous pouvez venir ici à n'importe quel moment. » « Lorsque tout fut fini, la première lumière solaire commença à atteindre la surface. » « Le bourgeon rose s'épanouit progressivement dans l'attente de tout le monde. » « Après que la rose est fleurie, une brise fraîche de printemps avait donné vie à la forêt. » « Le bourgeon rose s'épanouit progressivement dans l'attente de tout le monde. » « Wow, fairy tales ! » « Le bourgeon rose s'épanouit progressivement dans l'attente de tout le monde. »